Musique C'est une situation assez complexe. Musique Parce que les jeunes filles, les jeunes femmes représentent une tranche très importante de notre population. Et je pense que déjà, une femme, ce n'est pas pour défendre la cause des féministes, mais la femme est vraiment la base de la société. Parce que je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie nous a fait. La vie passe par nous. C'est nous qui orientons quelque part et les hommes et les femmes parce qu'un enfant est d'abord guidé par une femme, qu'elle soit sa mère, qu'elle soit une soeur, une tante, etc. Et je vois que c'est une position qui est assez fragile parfois. Une position assez fragile parce que tout simplement, il nous arrive de déprécier la valeur de la femme. De déprécier le fait qu'une femme soit, entre guillemets, juste femme au foyer. Mais je dis souvent que si toutes les femmes au foyer croisaient les bras juste deux jours, même pas une journée, que personne ne fasse le ménage, que personne ne fasse la cuisine, que personne ne prenne soin des enfants, que chacun reste là. Voilà, on verrait tout de suite ce qui est la femme. Si on n'arrive pas déjà dans son cercle restreint, à ce que chacun sache, prenne conscience que oui, une femme, et c'est important, même si elle a fait des études, le fait de rester à la maison même, d'inculquer certaines valeurs à ses enfants, c'est quelque chose de positif parce que l'objectif, ce n'est pas aujourd'hui d'avoir un salaire, etc., mais de construire cette société et que cette société la construite avec des individus. Et le blocage, il va persister, je pense, parce que le schéma qui a été beaucoup vu, c'est cette confrontation-là. Et moi, mon avis, c'est que c'est vrai qu'il y a des batailles qu'il faut mener. Il y a des moments où c'est la guerre, entre guillemets, mais ça doit être dans un esprit de paix pour la société. Ce n'est pas juste pour la femme, mais pour la société. Si les filles sont protégées, si les filles bénéficient de leurs droits, elles font partie de la société. C'est une partie de la société qui est en sécurité. Si l'autre partie, qu'on considère comme étant ceux qui commettent, on va dire, des violences ou des exactions, sur l'autre partie, prend conscience que ce qu'elle fait est peut-être discutable. Parce qu'on peut très bien priver quelqu'un de ses droits sans le savoir. Et je pense que c'est la majorité des cas. Sans le savoir, on prive une jeune fille, une jeune femme de ses droits, les plus élémentaires, pour en s'en faire son bien. Et si l'autre ne prend pas conscience que j'ai en face de moi un individu qui a peut-être d'autres ambitions que ce que je veux pour elle, même si c'est pour son bien, tant que ce link entre les deux frontières n'est pas fait, il y aura toujours un problème. Une question que j'ai vue sur un groupe de femmes, où une femme se plaignait de ne pas pouvoir faire voyager ses enfants. Parce que justement, il faut l'autorisation du père qui se sert de ça pour empêcher une maman d'aller en vacances avec ses enfants, alors que ce serait avec ses propres moyens. Donc, c'est dans ces cas-là qu'on se dit, ah, on n'a peut-être pas cette place qu'on pense avoir aujourd'hui. Ce que je déplore quelque part, c'est l'image qu'on véhicule des femmes. Je trouve qu'il nous manque encore des modèles de femmes fortes. Femmes fortes, ce n'est pas forcément une femme qui écrase les hommes, mais une femme en tant que citoyenne, porteuse de changements positifs. Parce qu'en plus, on en voit plein dans la vie de tous les jours. Et le cinéma est un outil merveilleux qui permet d'impacter sur l'esprit, sur la mentalité des gens de façon durable et de façon instantanée, parfois. Si je devais apporter un changement, ce serait vraiment dans ça, le rôle qu'on veut donner aux femmes. Ce qu'on peut constater, après il y a des exceptions, mais on peut constater que souvent, quel que soit le parcours d'une femme, quelle que soit sa carrière, quelle que soit la vie qu'elle mène, l'objectif final, c'est de rentrer dans les grâces d'un homme. Ou parfois, on se fait une concurrence dure, sévère, entre femmes, pour rentrer dans les grâces d'un homme. Et ça, c'est fort comme message pour une jeune fille, une petite fille qui regarde. Ce qu'on veut apporter comme changement, il faut le suggérer. suggérer, et après laisser libre quand même les gens de décider, mais suggérer que voilà, un autre modèle de femme peut exister, qui n'est pas uniquement orienté vers la beauté, l'esthétisme, même si c'est important et que c'est ce qui fait de nous des femmes, c'est très important je trouve. Mais aussi, quelque part, elles peuvent, je ne sais pas, moi je rêve de voir, une génération de petites filles se lever et puis prendre à bras le corps les études scientifiques et se dire, c'est à nous de faire cesser qu'on pile encore du mille ou que les femmes aillent chercher de l'eau loin, on peut devenir des ingénieurs, on peut se servir de ce soleil qui nous tape fort, en faire de l'énergie solaire, créer des machines qui vont simplifier la vie, des femmes d'abord. Moi, c'est vraiment ça mon rêve et je pense que le cinéma peut permettre d'y arriver. Je peux agir en tant qu'actrice, c'est dans le choix des rôles. Choisir un rôle, pour moi, c'est d'abord un acte militant. Donc, derrière chaque histoire, derrière chaque personnage que j'interprète, j'essaye tant que possible, bien sûr, c'est le film, l'histoire appartient au réalisateur, mais j'essaye tant que possible d'apporter quelque chose de positif ou qui questionne, mais qui ne sera pas dans la dénigration de la femme. Quand on est une femme et qu'on fait des études, c'est vraiment très important, même si derrière, on ne va pas être employée, etc. Mais être une mère, être une femme qui a appris à exercer sa raison, à exercer sa logique, ce n'est pas rien. On est vraiment porteuse de changements positifs dans cette vie, de façon naturelle. Donc, il faut vraiment que les jeunes femmes, les jeunes filles, aient conscience de cette force qu'elles ont. Pas d'une façon, on va dire, la façon avec laquelle j'ai des réticences, qui est de s'opposer violemment, parce qu'on est une partie de la société et les hommes aussi sont une autre partie de la société. Sans un père, il n'y aurait pas un enfant. Donc, on est condamnés à vivre en paix ensemble. Mais pour vivre en paix, il faut qu'on sache qui nous sommes. Et je trouve qu'il faut vraiment que les femmes, les jeunes filles, soient pleinement conscientes du rôle qu'elles doivent jouer en tant que citoyennes. Donc, à mon avis, il faut que la société, ou en tout cas que les femmes, se constituent en un mouvement assez solide, déjà, pour prendre conscience de qui elles sont. Je vais vous parler d'une expérience qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup, ça m'a beaucoup questionné. J'étais toute jeune réalisatrice et une ONG nous avait demandé de faire un film avec un ami réalisateur sur les femmes au pouvoir. Je ne m'attendais pas à voir réellement que ce sont les femmes qui font les partis politiques. Ce sont elles qui sont dans l'organisation et avec cette générosité qui est toute féminine, elles mettent tout en œuvre et puis on met une personne devant. Et elles-mêmes, elles n'ont même pas conscience que derrière ce processus-là, il y a des choses qu'on peut revendiquer. Peut-être même que si on était plus organisé, mieux organisé, on aurait plus et mieux dans le temps. Et je pense que c'est ce genre de conscience qui manque et qui fait un blocage permanent. Personne ne réalise les rêves de personne. Non, je pense que c'est là le vrai problème. On a des rêves et on met d'autres personnes à la place pour les réaliser, qui ont leurs propres rêves. Et ils peuvent être animés des meilleures intentions du monde, mais le rêve, on est seul à l'avoir fait. Donc il faut soit prendre pleinement part à la réalisation de ce rêve ou essayer de le réaliser. J'ai l'impression que les décideurs sont vraiment très impliqués dans les questions de la condition de la femme. Mais c'est comme je dis, ce sont des hommes, ils vont d'abord être préoccupés par leurs propres questions. Celle qui me préoccupe le plus, c'est l'éducation des jeunes filles, le fait que les jeunes filles puissent rester longtemps à l'école. Je suggérerais de faire une sorte de discrimination positive, soit des bourses ou des facilités. Parce que souvent, on voit que les filles sont très bonnes élèves, qu'elles se battent vraiment beaucoup plus que les autres pour y arriver, parce que ce n'est pas facile. On doit être une fille à la maison, on doit s'occuper de tâches ménagères, qu'on ne partage pas forcément avec les frères. Et parfois, quand le choix se fait de devoir envoyer quelqu'un, le frère, la sœur, pour suivre les études, on préfère envoyer le frère. Et j'ai vu des cas où parfois, c'était des sommes dérisoires qui pouvaient empêcher une jeune fille de continuer ses études. Ce sont des situations tragiques, où on voit vraiment des jeunes filles qui pourraient aller loin, qui pourraient aider leur famille, qui pourraient apporter quelque chose de positif à la société, être obligées de s'arrêter, être obligées de travailler comme domestique dans les maisons. et je pense que c'est dommage quand on laisse une partie de la société en rade. voilà.